Bonjour à tous, nous allons voir ici comment utiliser un tableur pour réaliser un tirage au sort. Ce fichier est proposé sur le site objectivestest.org, comme tous les autres. Il permet de faire des tirages au sort dans différents contextes de manière très simple avec la fonction Aléa que je commencerai par vous présenter. Ces exemples sont simplistes, ils conviennent parfaitement pour des tests de médecine, mais pas nécessairement pour de la recherche clinique organisée. Le fichier a été testé avec Excel 2010, pas avec Calc ou Google Sheet ou des versions antérieures, mais ça devrait fonctionner. Et il est bien sûr à utiliser sous votre responsabilité. Voyons tout d'abord ce qu'est la fonction Aléa et comment elle fonctionne. Voici ici une présentation de la fonction Aléa, A-L-E-A. Cette fonction retourne un nombre qui suit une loi uniforme qu'on présente au 0 et 1. Ici j'ai un tableau avec 1000 items. Je vais simplement écrire égal Aléa, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et vous voyez que ça me génère un nombre. Alors si j'étends cette formule, j'ai ici des nombres aléatoires sur l'ensemble de la série. Ce que je vous montre maintenant, c'est que ça se met à jour dès qu'on modifie la feuille. J'écris le mot test ici et vous voyez tous les nombres se recalculent. J'écris ici bavoir, tous se recalculent, etc. Donc si maintenant je veux figer cette liste de nombres, je la sélectionne. Ici, majuscule, contrôle, flèche du bas. Contrôle, C pour copier. Et je vais maintenant le coller en valeur, comme ceci. Et vous voyez que maintenant, dans chaque cellule, il y a un nombre et non plus une formule. Ça ne se met plus à jour. On va vérifier vite fait que ça ressemble à une loi uniforme. Je sélectionne l'ensemble de la plage ici et avec des versions plus évolues d'Excel, je peux faire ici insertion avec un histogramme. Et vous voyez que ça ressemble de loin, en tout cas une loi uniforme, avec une probabilité égale de 0 à 1. A partir de là, on peut réaliser très simplement un tirage au sort rétrospectif sur une liste d'items déjà identifiés. Sur notre deuxième onglet, nous avons ici un tableau qui contient 100 personnes. Et nous souhaitons, par exemple, en sélectionner 30 au hasard. Alors, il suffit de créer ici une colonne aléatoire égale aléa, parenthèse, parenthèse. Par habitude, pour éviter de relancer le tirage au sort, je vais faire copier et coller ici en tant que valeur, une fois pour toutes. Et maintenant, il suffit de trier cette liste par ordre, par exemple, croissant ou décroissant. Je vais donc ici tripersonnaliser par aléa croissant. Et je peux dessiner, par exemple, ici, que les 30 premiers seront sélectionnés. J'entre la valeur 1. Et par exemple, ici, que tous les suivants ne seront pas sélectionnés. J'entre la valeur 0. Et donc, on a bien ici 30 sélectionnés. Je peux très bien les remettre maintenant dans l'ordre initial. Avec l'identifiant croissant. Et vous voyez donc la sélection qui couvre ici 30%. On peut le vérifier puisque la moyenne vaut 0,3. Donc, exactement 30% de sélection. On peut utiliser un procédé très similaire pour réaliser un tirage au sort prospectif prédéfini. C'est-à-dire lorsqu'on connaît précisément dès le début le nombre de personnes que l'on rencontrera. Ça peut être le cas, par exemple, de patients vus en consultation que l'on tire au sort jusqu'à avoir passé en revue sans patient. On se retrouve finalement dans le même cas de figure précédemment. Sauf qu'au lieu d'avoir de vraies données déjà définies, je supprime ça. Et en fait, on dit simplement que c'est nous qui avons ici saisi des ordres de passage. Et vous voyez qu'une fois que j'ai fait ça, sur ce tableau qui, cette fois-ci, ne contient pas d'autres données, je vois bien que le premier patient que je verrai sera non inclus, le deuxième sera non inclus, le troisième non inclus, le quatrième sera inclus, le cinquième non inclus, etc. Donc c'est simplement une utilisation différente du même tableau qui, cette fois-ci, ne contient pas d'autres données qu'un ordre de passage. Ce procédé, qui n'est pas le procédé forcément classique, permet de contrôler très précisément ici la proportion, puisqu'on a décidé, par exemple ici, de prendre 30% des gens. Et bien souvent en prospectif, on ne peut pas vraiment fixer cela. On devra faire un vrai tirage au sort prospectif à la volée lorsque les personnes sont incluses par différentes personnes en même temps. Lorsqu'il n'est pas possible d'imprimer une seule liste et de demander, par exemple, au médecin qui voit des patients de sélectionner sur cette liste. Donc déconner en multicentrique ou alors sur plusieurs intervenants sur un même site, ou alors lorsqu'on ne peut pas conserver de liste de randomisation, et bien on devra décider, patient par patient, s'il est inclus ou non. Alors finalement, c'est à peine un peu plus simple à faire. Il suffit pour chaque patient de taper égal aléa, et on a un nombre aléatoire. Après, il nous faut simplement le binariser en fonction de ce qu'on veut. Si par exemple, on souhaite que 20% seulement des gens soient sélectionnés, on demande si ce nombre est supérieur à 0,8. Donc vous voyez, là il n'est pas inclus, là il n'est pas inclus, je recommence, il y a un moment où il sera finalement inclus, parce que cette quantité est recalculée à chaque fois. L'inconvénient, donc, c'est qu'on ne peut pas contrôler la proportion finale de personnes incluses, on définit seulement une probabilité a priori. Alors pour vous montrer que ça marche, je vais le faire ici sur un grand nombre d'individus. Donc ici, on va se définir sans individus. Allez, mettons 120. 100, comme ceci. Et donc j'ai décidé ici de sélectionner 20% des gens. Donc je vais le faire ici. Vous voyez que j'ai des faux, j'ai des vrais. On va le mettre en numérique ici. Comme ceci. Et lorsque je fais ceci, donc je m'attendrai à avoir 20% des gens, mais vous voyez qu'en moyenne ici, alors cette fois-ci, j'ai exactement 20%, mais sur un autre tirage au sort, je n'aurai pas forcément exactement ici, j'ai 22% par exemple. Voilà, vous savez maintenant comment réaliser un tirage au sort dans différents contextes avec un tableur. Alors sur ObjectiveStest.org, vous trouverez également tout un tas de ressources pour concevoir un formulaire, saisir les données, faire les analyses statistiques, rédiger les résultats, etc. Merci, au revoir. Merci.